Voici le futur escadron franco-allemand. La base aérienne d'Evreux est immense, elle a trouvé une vingtaine d'hectares libres. Pour supporter le poids des 10 avions Super Hercule, il faut une bonne chaussée aéronautique d'une quarantaine de centimètres. Le béton a été choisi pour ses résistances mécaniques, pour résister au poinçonnement du stationnement des avions. Les cylindres verts, ce sont des goujons qui sont placés entre les dalles. Ils servent à éviter le pianotage des différentes dalles, puisque cet ensemble sera constitué de quelques milliers de petites dalles de 5 mètres par 5 mètres. Le parking sera rectangulaire, fini les stationnements en forme de marguerite. Dans cette base, où les Américains ont laissé leur empreinte durant leur présence dans les années 50 et 60, une nouvelle architecture se dessine. Les trois hangars des ateliers de maintenance font 210 mètres de longueur. Beaucoup d'entreprises normandes participent au chantier. C'était un des enjeux du projet, c'était de travailler avec le tissu local autant que possible. Donc on a pu contracter avec beaucoup d'entreprises de la région, de l'Eure, voire même d'Evreux même, ou en région normande. La première partie de la flotte de Super Hercule se posera à Evreux cet été. Il y aura en 2024 10 avions, la moitié allemande, la moitié française. Ces appareils américains puissants peuvent transporter 19 tonnes de frettes et certains sont des ravitailleurs en vol. Aujourd'hui, cet escadron binational s'inscrit dans une continuité. La continuité d'un commandement européen basé aux Pays-Bas, l'European Air Lift Transplant Command, qui déjà aujourd'hui optimise pour sept pays différents, dont la France et l'Allemagne, les moyens de transport aériens. Donc aujourd'hui, dans cette même logique, l'escadron binational pourra faire voler un pilote français, un pilote allemand et du frette français ou allemand de manière indifférente. Donc on est dans cette bonne logique. Évidemment, chaque nation se conservera le droit de retirer pour des raisons nationales un avion et son équipage pour faire des missions nationales. Les états-majors français et allemands doivent trouver un nom pour le futur escadron et un insigne commun. La base aérienne se développe et elle doit continuer à recruter dans des spécialités très variées.